Salut, j'ai plein de choses sympas à faire cette semaine et j'ai choisi de t'emmener avec moi pour aller voir tout ça. Et on va commencer tranquillement avec un unboxing. Et on va commencer avec un maillot assez ancien. Maillot de couleur grise. Et maillot du PEG, couleur typique de la fin des années 90, début des années 2000. Le voici. Et on est sur un maillot 2000-2001 du PEG extérieur. Maillot qui est dans un état mais clinique. Il n'y a pas un accro, pas une bouloche, il est vraiment nickel. En témoigne ce flocage PEG qui est vraiment super bien conservé. Pour ne pas dire parfaitement conservé. Un maillot terriblement iconique par sa bande horizontale. Cette couleur grise, plutôt argentée. Le blason qui est historique, enfin plus historique que l'actuel. Et ce col typique en V. Que dire du sponsor feutrine, des matériaux qu'on ne voit plus forcément. Avec le Opel iconique. Et on conclut avec l'inscription dans le col Nike qui est vraiment mais parfaitement conservé. Signe qu'il n'a probablement jamais été lavé. Ou du moins très peu. On commence très très fort mais vous êtes loin d'avoir tout vu. Second achat dans ce carton. Et d'ailleurs tout ça provient de chez mon pote Julien Prinzowski. Passionné du PSG de son histoire. Merci énormément à lui de m'avoir revendu ses maillots car ils proviennent de sa collection. Et comme d'habitude, Julien qui régale plein de petits produits dérivés. On a du PSG des 50 ans. On a du PSG record des championnats. Et la face arrière des 50 ans qui sont vraiment magnifiques. Et qui vont directement rejoindre le décor. Mais pas seulement. Petit visuel en hommage à la carrière au PSG de Marco Verratti. Qui me fait particulièrement plaisir. Et nous a régalé niveau cadeau. Je pensais que j'allais pouvoir vous montrer le maillot mais en fait pas du tout. Étant donné qu'il y a d'autres cadeaux. On commence avec ce mug. En hommage à tous les maillots portés par les joueurs du PSG. Avec le motif Borelli. Je découvre qu'il y en a un deuxième. Merci encore Julien qui a le frère. Cette fois-ci qui concerne certainement plus de monde. Mais petit mug en hommage à l'équipe de France 1998. Et forcément le petit maillot qui va avec. Qui est quant à lui un petit peu plus ancien. Maillot blanc. Ce qui signifie maillot extérieur. Et donc le voici. Maillot 97-98 extérieur. Et qui est encore en parfait état. Très bien conservé. Cette fois-ci on n'est pas sur les mêmes techniques. Il y a le petit PSG sur le côté qui est fondu dans le maillot. Et qui n'est plus floqué. Le col V avec ce motif magnifique. L'énorme col. La bande Echter qui se continue dans le dos. La bande Echter inversée bien sûr. Et le fameux sponsor Opel. Pour finir avec l'énorme encart comme d'habitude sur le bas du maillot. Des choses qu'on ne fait plus du tout. Étant donné qu'elle contient la taille. On commence très très fort cet unboxing. Et on en est qu'à la moitié. On continue avec ce dernier paquet. Qui si je me souviens bien contient deux maillots. Ok on commence avec un maillot domicile. Encore avec des petits cadeaux. Mon pote Julien qui régale encore une fois. Avec ce petit sticker du virage auteuil. Et des petites cartes en hommage à des personnages marquants. De l'histoire du club parisien. Keller Navas et Zlatan Ibrahimovic. Et je sais que vous êtes là pour le maillot. Et on va directement l'ouvrir. On repart sur du maillot domicile. Et on est cette fois-ci sur un 99-2000 du Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que ces maillots là sont qualitatifs. Super épais. Maillot au motif Echter de l'époque. Le sponsor repel dessus posé en feutrine. Qui vient ne pas couper la bande. Un col tous quatre plus classiques rond. Il est vraiment parfait ce maillot. C'est incroyable. Le blason d'époque. Qui comportait toutes les caractéristiques importantes du club parisien. Et petite spécialité. Alors la bande Echter se continue dans le dos. Mais il était floqué du numéro 10 de rail. Malheureusement numéro 10 qui est parti. Mais c'était un numéro 10 d'époque. Mon pote Julien qui je l'ai acheté. Avait pris le parti de le laisser de la sorte. Et je pense que je vais faire de même. On va conclure avec le petit encarpegé sur le côté. Qui est cette fois-ci floqué. En témoigne son usure. Donc une usure plutôt normale pour un maillot de cette époque. Et ce qui est incroyable. C'est que le reste est vraiment en parfait état. Il y a simplement ce petit défaut là. Mais vraiment magnifique. Et quel ajout dans ma collection. On passe donc au suivant et dernier maillot. Et on conclut en beauté. Avec un maillot qui n'est pas dissocié du précédent. Étant donné que c'est un extérieur 99-2000. On a donc la doublette. Et le voici encore une fois dans un état clinique. Et je suis toujours impressionné de voir que ces maillots ont 25 ans. Et sont toujours parfaits. Toujours avec les matériaux d'époque. Le petit Opel qui n'est pas disposé de la même manière que sur le précédent. Le logo qui est cette fois-ci avec un contour de couleur blanche. Le PSG qui est encore mieux conservé que sur le maillot d'avant. Et que dire de ce maillot argenté. Donc le dos est uni, classique. Le col qui est trop classe. Quelle pureté. Le souche doublé avec le petit contour rouge. Non clairement sacré ajout dans la collection. Voici donc le bilan d'unboxing. Alors je vais vous passer les petits goodies. Mais on va commencer avec le 99-2000. Domicile avec le fameux 10. Dans un état vraiment plus que correct. Hormis flocage. Le 97-98 qui est assez rare à ses côtés prisés. Qui est lui aussi en très très bon état. Et on conclut avec la doublette 99-2000 et 2000-2001. Je n'avais que très peu de maillot de cette époque. Il m'en reste énormément. Mais on est quand même sur un sacré upgrade. L'unboxing est terminé. Et on passe directement à la seconde activité. J'en profite de ces deux commandes à envoyer. Pour passer directement à la seconde activité. Et ça fait un petit moment que j'ai pas envoyé de nouvelles références sur mon site Footpress. J'ai pas mal de références de flocage en stock. Que je n'ai pas encore sorties. Et je pense que ça serait cool d'envoyer ça cette semaine. J'envoie donc ces deux commandes. Et je vous emmène préparer le prochain droit. Les copains, vendredi 8h14. Et l'une des tâches de cette semaine c'était d'ajouter un nouveau drop sur mon site Footpress. Le lien est en bio comme d'habitude. Site répertoriant énormément de flocage officiel et patch. Et figurez-vous que j'ai des drops qui attendent depuis je sais pas combien de temps. Y'a plein de trucs ici. Plein de choses sympas. Sauf que je n'avais pas pris le temps de les ajouter avant. Et au vu des impératifs que j'ai la semaine prochaine, je vais être obligé de faire ça cette semaine. Et nous sommes vendredi. Ce qui fait qu'il reste plus qu'un jour de semaine et deux jours de week-end. Et comme j'ai déjà un week-end chargé, il va falloir vite se mettre au boulot. Et on va répertorier tout ça. Et si jamais j'arrive à tenir le délai, je pense que ce soir, on fera un petit live annonce du drop. Du coup, timelapse pour répertorier tous les articles. Allez, ça y est, tout est trié. Maintenant, on va devoir faire les photos. Et commencer à exporter le tableau pour qu'il soit disponible en ligne. Donc, je range tout ça et je vous reprends pour la prochaine étape. Allez, nous revoilà quelques heures plus tard. J'ai bien avancé. Tout est répertorié. Y'a plus qu'à prendre les photos. Il ne me reste plus qu'à préparer le visuel. Et une fois que ce sera fait, je pourrais communiquer, prévenir qu'il y a un drop ce soir, etc. Cette fois-ci, dernier timelapse avec les photos. Et on sera prêts pour le live. Je vous reprends beaucoup plus tard. Et le visuel est prêt. 15h30, il va falloir se dépêcher. Je mets tout en place, je prends toutes les photos. Et je vous reprends une fois que tout ça est terminé. Ça, c'est de la dinguerie. Ça, c'est pas du tout ouvert. Hop, une petite design de Dembélé. Allez, j'en suis au dernier item à photographier. Il me reste 2% de batterie. Je vais ranger ça bien tranquillement. Mettre le tag footpress sur les photos. Puis préparer les fiches pour aujourd'hui. Et je pense qu'après, on sera finalement prêts pour le live. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous les copains. J'espère que vous allez bien. Ça va nickel. Un peu la crève comme d'âme. Mais ça fait environ 55 ans que je dis ça. Donc, on va clairement pas se plaindre. Beaucoup de travail ces derniers temps. Ce qui fait qu'on n'est pas présent. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Donc ça, c'est des items qui étaient déjà dispo. Cependant, j'ai re-rentré du Gignac Euro 2016. Du Giroud 2014. Du Coman 2016. J'ai re-rentré du Neymar 2016 aussi. Du Dembélé 2018, une étoile. J'en avais jamais eu. J'ai re-rentré du Mbappé 2018, une étoile. Du Mathuidi. Alors, du France Femme, domicile extérieur. Du Mathuidi Home Away, toujours en 2016. Cette fois-ci, pareil pour le... En taille adulte. Du Thauvin Fern, du Thauvin Home, du Thauvin Away. Ensuite, du Alves et du Draxler en taille adulte cette fois-ci. Du Neymar pour le Mayo Fern en version C1. Et pour finir, du Ronaldo 16-17 Away et domicile. Et puis, je pense qu'on a bien fait le tour, si je ne me trompe pas. Ah non, il reste du Gignac Home et du Pogba Away 2014. Voili-voilou, des trucs sympas. Et donc, du coup, voilà, petit drop sympa. J'ai d'autres trucs qui vont arriver ces prochains temps. Mais on va dire que ça me prend pas mal de temps et pas mal d'afflux mental. Donc, du coup, je rebute un petit peu et comme on va dire que j'ai toujours pas trouvé ma fameuse routine, et ben, ça sort en compte-gouttes. Bon, les potes, je crois qu'on va se terminer là-dessus, non ? Non, je pense qu'on est pas mal, les copains. Activité numéro 3. On va ouvrir cette box mystère de chez Surprise Shirts. Et pour la petite histoire, il y a quasi un an maintenant, j'avais pour but d'acheter des box mystère provenant de tous les sites proposant cette offre pour pouvoir vous ouvrir des box provenant de sites divers et variés. Et donc, j'avais pris celle-ci qui provient d'un site anglais que je ne connaissais pas avant d'avoir cherché justement cette box mystère. Donc, je n'ai pas énormément d'infos sur celle-ci. Je n'avais jamais trouvé le moment opportun. Et avec le temps qui passe, je me rends compte que les box mystères, si c'est pas du classic Football Shirts avec tous les goodies autour, c'est difficile de faire vraiment une vidéo longue. Et je trouve ça vraiment hyper peu rentable d'utiliser une box pour faire un contenu court. Du coup, je l'ai gardé sous le coude et la thématique de cette vidéo s'y prête totalement, étant donné que ça me permet de faire plusieurs petites activités condensées en une grosse vidéo. Alors, en l'ouvrant, j'espère ne pas tomber sur un maillot de l'OM, auquel cas je vous le ferai gagner. Et comme cette box provient d'un site anglais, j'espère ne pas tomber sur un maillot de club des 4 anglaises non plus. C'est pas vraiment ce que je collectionne, c'est pas vraiment ce que je kiffe. C'était certainement risqué de commander un maillot sur ce genre de site en Angleterre. Mais je m'en suis rendu compte après coup. Alors, tant pis, on va maintenant voir ce qui s'y cache. Je vais essayer de ne pas me spoiler. Ok, petite carte. Certainement avec un petit descriptif du maillot. Heureusement, je ne me suis pas fait spoil. Je n'ai pas vu ce qui était écrit dessus. J'espère que le maillot sera protégé. Il est parfait. Et alors, je ne comprends pas vraiment ce que je vois. J'ai l'impression qu'il y a un paquet de bonbons à l'intérieur. Je vais le laisser à l'intérieur de la box pour que vous puissiez voir ce qui s'y trouve. En tout cas, petite pastille. Paquet transparent pour protéger le maillot. Alors comme ça, les teintes me font penser à un maillot de Pescara. Donc du bleu ciel et du blanc. On dirait un drapeau de l'Italie, mais pas certain. Maillot de la marque Rétiel. Marque que je ne connais pas. Ok, des bonbons. Qui ne sont toujours pas périmés, comme quoi je n'ai pas trop attendu non plus. On sort le maillot de la box. Et voici comment ça se présente. Donc maillot de la marque Rétiel. Qui est neuf avec étiquette. Très très bien emballé. Ok. Et si je suis 100% honnête avec vous, je ne connais même pas le club. Maillot en apparence argentin. Avec ses sponsors dans le dos. Petite inscription qui fait référence à la marque. Donc produit officiel d'une entreprise argentine. Que dire ? Si je collectionnais un peu tout ou n'importe quoi, je serais forcément content. Maintenant, je reste un petit peu déçu si je suis 100% honnête avec vous. Le maillot n'est pas vilain. C'est plutôt original. Je viens de voir que ce sont mes initiales sur le blason. Donc au pire des cas, on aura cette petite histoire-là. Mais je suis incapable de citer le nom du club. C'est dire. Et pourtant, des sombres équipes sur FIFA, on en a pris. Des sombres joueurs, on en a utilisé. Et c'est donc un maillot du club Atlético Argentino de Quilmes. Club qui évolue actuellement en primaire AB en Argentine. Et d'après ce que je trouve sur internet, c'est un maillot de l'année 2016. Année durant laquelle le club évoluera en primaire AC. Et oui, je pense qu'on ne va pas épiloguer parce qu'on est un peu sur tout ce que je redoutais. On n'est pas vraiment dans ce que je kiffe particulièrement. C'est le risque que vous prenez quand vous achetez des box mystères. Et je viens de percuter qu'on avait le petit carton qui est brandé à l'effigie du site anglais. Et qui disait simplement merci d'avoir passé commande. Et qui ne récapitule pas le nom du maillot. Ouais, pas forcément super. Même si c'est vrai que je n'ai pas de maillot rétier dans la collection, forcément. Je dis toujours que j'aime bien avoir de nouvelles marques, de nouveaux équipementiers. Je pense que j'ai été entendu, ça m'apprendra. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez pensé de ce maillot. Bah comme vous avez compris, je ne suis pas vraiment hyper hyper enjoué. D'ailleurs ce que je trouve curieux, c'est qu'il n'y a même pas de taille dans le col. On va donc clore sur cette partie et on passe directement à l'activité suivante. Et bien figurez-vous que je vous reprends quelques minutes plus tard. J'étais en train de ranger le bureau après le tournage. Et figurez-vous qu'en enlevant ce papier, j'ai découvert une petite fiche d'explication concernant ce maillot. Petite fiche qui nous explique où est situé le club. Qu'il aurait apparemment été porté durant la saison 2019-2020 par le club argentin. Que le club est a priori surnommé maté en référence à la boisson typique sud-américaine. Et parce que lors de la création du club, les joueurs ayant disputé les matchs se voyaient offrir du maté après ceci. Et ce maillot domicile a été porté durant la saison qui aura été stoppée. Durant la pandémie du Covid-19. Il présente les îles Malouines, les îles Folkland, ce qu'on peut voir au centre du maillot. Il qui suscite énormément d'émotions au peuple argentin et encore de nos jours. Étant donné qu'ils estiment qu'il devrait avoir la souveraineté sur celle-ci. Donc ouais, un petit peu dommage. Je pense qu'il aurait pu y avoir une petite inscription expliquant qu'il fallait enlever ce papier. Je pensais y trouver mon bon de livraison. Mais figurez-vous que non. Autant pour moi. Et cette fois-ci, on passe vraiment à l'activité suivante. Dernière activité. Et qui n'était pas du tout prévue normalement. Je devais me floquer un maillot pour un pote. Mais figurez-vous qu'en montant la partie précédente de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme espace vide là, donc sur ce mur. Ce qui fait que... Je suis allé acheter un deuxième portant à maillot. Pour la simple et bonne raison que le mien commence à être bien rempli. Que celui que j'ai actuellement est composé de deux barres annexes sur les côtés. Mais il déporte de ouf les maillots. Et c'est pas super beau. Et comme je l'étends, en fait, il est impossible à manœuvrer. Il est beaucoup trop long pour que je puisse le bouger et le mettre où j'ai envie de le mettre. Sauf qu'en en prenant un deuxième, ça va me permettre de me faire un coin rempli de maillots. Donc ça, c'est en théorie. On va voir ce que ça va donner avec la pratique. Mais donc, on est parti pour déballer tout ça, pour le monter. Et on se reprend une fois que je serai en train de replacer les maillots. Allez, nous voilà presque en place. Et j'ai bien envie de tenter quelque chose de différent. De le mettre un peu plus haut pour qu'il puisse meubler cet espace vide là. Et celui-ci qui prendra juste cette place. De là à là. Ici, comme ça. Ce qui me fera un angle vraiment plein. Et bien là, on est dans un problème de place évident. Tout simplement parce que... Ça pose un petit souci. Ça vire un peu ou n'importe quoi cette vidéo, mais... Je me demande si... Je vais pas carrément prendre une scie et découper ça. Pour gagner 10 cm de chaque côté, en fait. Mais forcément, ce serait irréversible. Donc, bien réfléchir avant de le faire. Pour éviter de regretter plus tard. Bon, je réfléchis et je vous reprends après. À cet instant, j'ai l'air vraiment très con parce que je viens de dépenser une belle somme pour acheter un portant qui, en fait, ne me passe pas du tout dans le décor. Bon, je vous reprends plus tard. L'idée ne me vient pas, donc je vais continuer à cogiter et je vous reprends des cas de l'avance. Et oui, bug de son. Regardez comment j'avais l'air fier avec ma belle scie à métaux que je venais juste d'aller acheter. Je vous disais tout simplement que... J'allais bel et bien essayer de découper les surplus sur les côtés des portants. Qu'après avoir bien réfléchi, je n'avais pas vraiment d'autres solutions. Qu'en essayant de pousser au maximum le portant, je me retrouvais à taper dans mon meuble et dans la mansarde. Et j'ai fini par vous montrer la barre sortie au maximum pour vous montrer à quel point elle pouvait être utile, bien que plutôt encombrante et embêtante. C'est bon, je viens de comprendre que le micro n'était pas activé. Ce que je vous disais donc tout simplement, c'est que j'ai découpé la deuxième partie du premier portant. Voilà, on n'a plus rien ici, plus rien là. Et j'ai ma petite idée sur ce que je vais faire. J'espère avoir une idée lumineuse. Pas sûr qu'elle le soit, mais au moins elle sera fonctionnelle. Et je pense que le résultat va bien me convenir au final. Allez, ça y est, plutôt soulagé. Le résultat me convient, pas trop mal. Et voilà comment ça devrait se présenter. Ça va me permettre de me faire un angle comme ceci. Un angle à 90 bien plein. Alors les maillots sont mal disposés, mais ils seront rangés plus correctement plus tard. Et ce que je ne voulais pas, c'était de perdre ce coin. Et de cette manière, ça va pouvoir me permettre de mettre les maillots qui me font un peu moins plaisir, on va dire. Du type maillot de boxe mystère, etc. Ceux que je ne vais pas voir souvent. Ce qui fait que le résultat me plaît plutôt pas mal. Hâte de voir le rendu final avec tous les maillots bien classés. Parce que là, c'est catastrophique. Ils sont tous dans un ordre, mais dramatique. Mais surtout, c'était ce que je voulais avoir, ce petit plan avec les deux portants. Si je suis 100% honnête avec vous, j'aurais préféré que les portants soient réhaussés pour que je puisse m'installer de la sorte sur une chaise. Là, avec la mansard, tu ne peux pas faire autrement. Mais bon, on va se contenter de ça pour le moment. Ça reste un plan bien sympathique qui permettra de parler de tout et de rien. Et ça laisse aussi une petite marge de manœuvre et d'évolution pour le futur. Et nous voilà prêts pour conclure cette vidéo. On est au lendemain, après le live, après les premières commandes parties. J'ai charbonné le montage ce matin, on est donc samedi. J'espère que la vidéo plaira. En tout cas, je suis assez satisfait du bilan au final. J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui commentent, qui partagent, qui laissent des likes, qui s'abonnent. On se retrouve la semaine prochaine pour de belles vidéos. Et je vous prépare de belles choses. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Bon match à tous. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée. Allez, salut !